Mesdames, Messieurs, merci. Bienvenue. Maintenant, nous allons entamer notre séance sur la place de l'éolien dans le contexte du COP21. Je suis Alex Taylor, je suis journaliste et je suis ravie d'être votre modérateur, votre animateur. Je connais certains d'entre vous déjà, on a déjà travaillé ensemble et j'allais accueillir tout de suite Claude Turmes, qui est membre du Parlement européen. Un applaudissement, s'il vous plaît, pour Claude Turmes. Nous avons aussi du Brésil, Mauricio Tomasquim, directeur général de Energy Research Office au Brésil, Monsieur Anders Runevad, directeur général de Vestas. Vestas, merci. C'était notre Francesco Venturini, directeur général de NL Green Power. Et puis, nous sommes ravis d'avoir Cédric Filibert aussi. Il vient de l'Agence internationale de l'énergie. Merci. Je suis donc Alex Taylor, je suis journaliste européen. Et je suis ravie d'être avec vous. Comme vous le savez, on a eu quelques changements au niveau du programme. Corinne Lepage ne peut pas se joindre à nous physiquement. Elle est donc présidente de Citoyenneté, Action, Participation pour le 21e siècle, ce parti en France, et le Cap 21, comme on l'appelle. Elle a donc fait enregistrer une petite vidéo en langue française. Et vous allez mettre votre casque pour cette partie-là, si vous êtes anglophone. Le reste sera en anglais, mais pour la vidéo de Corinne Lepage, ça sera prononcé en français, son intervention, pas Corinne Lepage. On va donc écouter tout de suite Corinne Lepage. Bonjour. Je regrette infiniment que mon emploi du temps ne m'ait pas permis d'être parmi vous aujourd'hui pour cette belle manifestation à laquelle je souhaite un grand succès, dont je suis assurée qu'il sera au rendez-vous. C'est quelques mots pour vous dire mon entier soutien au développement de la filière éolienne et plus généralement au développement des énergies renouvelables. Je pense que si avec la COP 21 et toutes les informations qui aujourd'hui sont sur la place publique relatives à notre situation climatique sur le plan global, chacun n'a pas compris l'importance qu'il y a à développer les énergies renouvelables, alors la situation effectivement me semble extrêmement périlleuse. Vous développez une industrie qui aujourd'hui est totalement mature, qui est concurrentielle, puisque les prix aujourd'hui de l'électricité éolienne sont des prix qui ont rejoint les prix du marché. Je sais et je connais les difficultés auxquelles l'énergie éolienne s'est heurtée pour se développer en France avec une hostilité parfois de bonne foi, souvent de très mauvaise foi et totalement organisée par les lobbies qui ont intérêt au maintien des énergies du passé, en particulier de l'électricité nucléaire. Certes, nous devons respecter nos paysages et ne pas installer les éoliennes sans prendre en considération les sites dans lesquels ils sont implantés, mais la guérilla juridique qui a entouré l'installation d'éoliennes et les réglementations absurdes qui se sont amoncelées les unes après les autres ont été des erreurs que nous allons payer pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, heureusement, les choses se sont un peu améliorées. Nous pouvons espérer un développement de l'éolien terrestre qui, avec le solaire, la biomasse, la géothermie, vont devenir les modes de production d'électricité classique dans les années qui viennent. Et je fais tout à fait partie de ceux qui sont pleinement confiants sur la capacité de la France à être à 100% énergie renouvelable et par conséquent 100% autonome en 2050. Je ne doute pas que les débats que vous allez avoir vont être importants autour des prix désormais qui ne sont plus vraiment les prix de rachat, autour des difficultés que vous pouvez encore rencontrer, mais je pense que la situation est quand même en voie d'amélioration. En tout cas, vous pouvez compter sur l'appui qui a toujours été le mien pour aider au développement de cette filière qui est une des filières importantes. des énergies renouvelables dans notre pays et à l'extérieur dans les années qui viennent. Oui, c'était Mme Corinne Lepage qui voulait nous exprimer son point de vue en début de séance. Nous avons une heure et demie devant nous. La première de mi-heure, je vais vous poser des questions d'introduction, des questions introductives, vous allez vous présenter, etc. Et après cela, la deuxième séquence, si je puis dire, je vais vous faire discuter ensemble, si je puis dire, et j'ai des questions à vous poser. Et la dernière de mi-heure, ce sera une séance de questions-réponses avec la salle. Donc, on va commencer par Claude Thurmes. Claude Thurmes, vous venez du Parlement européen, vous êtes membre du Parlement européen, député européen, et je sais que vous êtes passionné par tout ce qui est énergie renouvelable en général, mais merci de nous dire Claude Thurmes, pourquoi c'est logique d'investir en solaire et en éolien en Allemagne, plutôt qu'en Grèce, par exemple. Quelle est la différence entre les différents pays en la matière? Vous pouvez nous donner un point de vue européen, peut-être, pour lancer le débat. Et avec un micro, peut-être, pour nos interprètes, dit Alex, l'acoustique est un peu bizarre dans la salle. Il faut parler proche du micro, dit-il l'orateur. Merci, de la part des interprètes. Donc, oui, depuis pas mal d'années maintenant, nous nous posons plein de questions. Il y a beaucoup de soleil et beaucoup de vent aussi en Grèce, mais il y a peu d'investissements en renouvelables, beaucoup plus en Allemagne, en fait. Ce sont des choix politiques qui s'opèrent, par exemple, mais récemment, on a vu des études qui démontraient que les coûts capitalistiques, le spread, l'écart entre les coûts capitalistes, capitalistes, pardon, entre la Grèce et l'Allemagne, c'est beaucoup plus grand que le spread solaire. Donc, même s'il y a un peu plus de soleil et parfois plus de vent par endroit, le problème, c'est en Grèce, en Roumanie, en Bulgarie aussi, il faut payer 3, 4, 5 fois plus de taux d'intérêt qu'en Allemagne. C'est une question financière. Donc, en Allemagne, on me dit que vous avez des financements à 2, 3, 4 %, alors que dans le sud-est de l'Europe, ce n'est pas le même cas. Donc, pour surmonter ce type de problème fondamental, c'est une pénalité qui est infligée sur certaines économies, je dirais. C'est les marchés des capitaux qui veulent ça parce qu'il y a des risques pays. Mais j'ai présenté quelque chose au ministre de l'Énergie, mais avant de parler de cela, je voulais vous dire qu'il y a quand même une différence aussi entre l'Espagne et le Portugal. Le Portugal, les taux d'intérêt sont moindres qu'en Espagne actuellement pour les investissements en éolien, pour autant qu'on en fasse encore. Et ça, c'est parce que le gouvernement espagnol a opéré des changements assez brutaux, rétroactivement. Donc, si vous voulez aller en Espagne maintenant, finalement, ça représente pas mal de risques. Et dans le papier que j'ai présenté aux 28 ministres de l'Énergie il y a un mois de cela, donc la déclaration du Luxembourg, moi, je plaide en faveur d'un lien avec le fonds d'investissement de Juncker, un fonds de dérisquage pour les pays qui sont pénalisés par les marchés de capitaux. Et il faut qu'on parle avec M. le commissaire Zavkovitch pour mettre à disposition ce type de fonds pour le sud-est de l'Europe. Et la même chose est encore plus vraie pour l'Afrique, comme on vient de me dire. Il y a 15%, voire plus de 15% de taux d'intérêt qu'on voulait investir en éolien ou en solaire. Donc, vous imaginez, à Paris, il nous faudrait une décision pour mettre en place un fonds de garantie au niveau mondial qui pourrait racheter la différence en matière de risque pays pour créer des conditions propices pour les investisseurs. Ça pourrait gommer ces écarts de taux d'intérêt. Ça serait une avancée au niveau du COP21, en Namibie, etc. Ça serait possible tout d'un coup. Ça serait au même niveau quasiment qu'en Allemagne, financièrement parlant. Donc, ça va faire baisser le coût des renouvelables, de l'éolien, bien sûr, dans certains pays, même de moitié. Donc, il faut trouver des solutions en matière de coûts capitalistiques et créer des instruments de dérisquage. C'est une priorité, une première priorité. Et vous avez du soutien. On vous a soutenu dans cette initiative. Eh bien, pour le fonds pour l'Europe du Sud-Est, il y a la Slovénie, la Roumanie. On travaille avec la Grèce dessus et la Commission aussi qui étudie la question. Donc, j'espère mettre en place quelque chose d'ici, début de l'année prochaine, pour que ça soit bien mis en place avant vraiment entamer des discussions politiques au niveau de la nouvelle directive. Donc, il n'y a pas encore assez de soutien dans les balcons. Par exemple, la Roumanie, il y a plein, plein de vent. C'est une énorme ressource. Mais, il nous faut faire en sorte que les gouvernements, il nous faut faire convaincre les gouvernements à baisser les taux d'intérêt et récompenser, au niveau du cadre législatif européen, les pays qui vont très loin en la matière. Dans les semaines à venir, on va avoir un accord de coopération entre la Lituanie et le Luxembourg. La Lituanie va dépasser ses objectifs et va transférer une partie de ses réalisations au Luxembourg, mais moyennant argent, moyennant de l'argent. Et au Portugal, en Bulgarie, en Roumanie, même en Irlande, peut-être, il y aura des pays qui vont surréaliser les objectifs pour 2020 et les Pays-Bas, le Royaume-Uni, vont peut-être être à la traîne. Donc, il faut capter cette culture de récompense dans la législation européenne. C'est déjà dans la législation mais il faut rendre cet aspect-là plus facile d'accès. Donc, il faut une salle de marché virtuelle entre les États membres pour ménager cette souplesse-là. Oui, merci, dit Alex. On va en reparler tout à l'heure, certainement. Le site Internet, c'est la déclaration du Luxembourg. Vous nous avez dit déclaration du Luxembourg, oui. Moi, je viens du Luxembourg, personnellement. Et le Luxembourg, c'est un centre financier important, pas toujours très populaire, mais le Luxembourg, vu la présence de la Banque européenne d'investissement, le Luxembourg est un endroit très important pour les investissements renouvelables. nous avons 250 fonds d'énergie renouvelable, enfin, des fonds qui concernent les énergies renouvelables qui font partie de la transition énergétique. Donc, c'est un appel vers les acteurs financiers. Il faut comprendre où il faut investir. Et il faut investir dans l'éolien. Ça doit faire partie des portefeuilles d'investissement à l'avenir. Merci, dit Alex. Maintenant, nous allons comparer la solution européenne en matière des mécanismes financiers avec d'autres efforts. Vous savez qu'en Europe, on a beaucoup compté sur le tarif de rachat pour l'éolien et le solaire, pour les développer. Mais au Brésil, c'est autre chose. Et vous allez nous parler de ça, Maurice Thomas-Quin. Vous avez le système des enchères au Brésil. Vous allez nous en parler. Oui, merci. À mon sens, il faut un mécanisme compétitif comme les enchères de l'énergie qui vont pouvoir faire diminuer le prix réel des sources énergétiques. Au Brésil, nous avons trouvé que l'énergie éolienne, actuellement, le prix est constitué d'un tiers du prix qu'on avait auparavant. C'était 15 centimes de dollars américains et c'est passé à 5 maintenant la dernière fois aux enchères. De 15, c'est passé à 5 centimes pour trois raisons. D'abord, ça n'a rien à voir avec les enchères, mais c'est parce qu'il y avait des améliorations technologiques qui ont rendu cela possible au niveau des éoliennes, des équipements, du matériel. Et nous avons donc une amélioration de l'efficacité, donc une diminution du prix. Mais les deux autres éléments qui entrent en ligne de compte sont importants aussi. Les deux autres raisons pour cette baisse de prix, c'est par rapport au système des enchères qu'on a mis en place. D'abord, le mécanisme du tarif de rachat comprend une asymétrie d'informations entre les autorités qui régissent le système électrique et les entrepreneurs. Moi, je peux le dire parce que j'étais vice-ministre de l'énergie au Brésil quand il a fallu qu'on fixe un tarif de rachat au Brésil dans le passé. La deuxième raison pour laquelle les enchères c'est mieux que les tarifs de rachat, c'est parce que le système des enchères permet aux consommateurs d'avoir accès aux projets les plus efficaces, les plus performants. Le projet qui a le meilleur vent, la meilleure technologie, les meilleures conditions de financement, etc., etc. Et Alex, il faut que je dise les choses clairement là. Je ne parle pas de la concurrence dans le marché de gros. Non, le marché spot. Non, je ne parle pas de ça. Moi, je parle là de la concurrence pour avoir des PPA, des contrats à long terme. Donc, au Brésil, les gagnants aux enchères ont des PPA de 20 ans de durée. Et leurs recettes sont assurées en termes réels. et l'autre chose qu'il faut souligner, c'est que le système des enchères fonctionne bien, mais il faut que le système soit bien construit à la base. Il faut, par exemple, il faut que je vous explique qu'au Brésil pour les PPA, au sein des PPA, nous avons essayé de diminuer le niveau de risque pris par les investisseurs. Et comme le vent varie, bien sûr, au long de l'année, l'investisseur voulait des recettes constantes, un rendement constant. Et nous avons donc créé un système de compensation, de mécanisme compensatoire. S'il fait beaucoup de vent une année, ça va compenser l'année moins favorable, l'année d'après, par exemple. Vous voyez, un mécanisme compensatoire. Et, par exemple, pendant les deux premières années, il n'y a pas beaucoup de vent, mais par la suite, ça s'améliore. Il y a ce mécanisme compensatoire qui entre en ligne de compte pour les investisseurs. Nous avons aussi créé des mesures fiscales, des incitations, bien sûr, fiscales, pour la construction des éoliennes, des parcs, et aussi des mesures incitatives pour la mise en place des usines qui construisent les éoliennes au Brésil. Et donc, il a fallu mettre en place des lignes de crédit octroyées par notre Banque nationale du développement qui financent les éoliennes et les usines pour les fabriquer. Et nous avons donc pu réduire les tarifs pour le transport pour les éoliennes de moins de 30 mégawatts de capacité. Donc, en conséquence de tout cela, dans une période courte de temps, dans un laps de temps assez court, le Brésil a pu augmenter sa capacité de base installée. C'était 5 gigawatts à peu près en 2014 et ça va passer à 17 gigawatts d'ici 2018-2019. Et nous aurons plus de 500 parcs éoliennes un peu partout dans le pays à ce moment-là. Et juste pour terminer sur mon introduction, généralement, quand je parle des enchères, les industriels me disent « je n'aime pas ça, je n'aime pas ça parce que les prix vont baisser. Il me faut des prix plus élevés, me dit-on. » Moi, je pense que non, on se trompe. Les enchères, c'est bon pour les consommateurs, mais c'est bon aussi pour les investisseurs parce que ça favorise l'introduction de matériel d'équipement plus performant. Et je vais vous... C'est un exemple qui confirme ma thèse que c'est bon pour l'industrie. Au mois de février prochain, nous allons procéder à des enchères et il y aura 864 projets pour des parcs d'éoliennes. Presque 900, presque 900 dans les enchères. Vous imaginez, 21 gigawatts de capacité, c'est énorme. Donc, si les investisseurs perdaient de l'argent, ça se serait, je pense, il n'y aurait pas autant de candidats à l'appel. Donc, ils y vont parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent à gagner. Donc, ce système est juste, les prix qui sont fixés sont justes et ça encourage les industriels à être plus efficaces. Est-ce que vous avez des réactions rapides, les autorateurs? J'ai vu Claude Thurmes qui réagissait. Vous étiez un petit peu étonnés, peut-être par moments, vous avez des leçons à tirer pour l'Europe dans ce qu'a dit Mauricio? Claude Thurmes. En Europe, bien sûr, il y a un débat sur la situation actuelle et la transition énergétique qui nous concerne tous. Le fait de passer d'un système stable à un système d'enchères. Au Danemark, on a vu que ça peut bien réussir. Pour les éoliennes offshore, il y a quand même le cas de l'Allemagne qui va être probant. Un aspect que vous connaissez peut-être au Brésil, mais en Allemagne, c'est important de dire qu'en Allemagne, 80% des éoliennes ont été construites par des citoyens, des agriculteurs ou des petits développeurs de projets. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir le niveau de complexité qui sera introduit par les enchères et les éoliennes en pleine mer. Si on voit les éoliennes terrestres, c'est une chose, mais parfois, on voit des petits astérisques qui disent que tout dépend pour les éoliennes terrestres de l'acceptation sociale. Et la question que je me pose, moi, je n'ai pas la réponse, mais la question que je me pose, c'est la question suivante. Il y a des coopératives, il y a des milliers de coopératives, de citoyens. Si ces citoyens ne gagnent pas aux enchères, s'ils perdent, on va perdre le soutien des citoyens qui sont les plus proactifs, qui veulent les éoliennes. Donc, vous voyez, j'y vois une épée à double tranchant là. Et il y a l'autre différence qui sépare l'Europe du Brésil aussi, qui est importante. vous avez un marché qui connaît une croissance de la demande au Brésil. Mais nous, c'est non seulement stable, mais ça baisse la demande. En France, la demande en électricité en 2014 a baissé de 7%. Et l'industrie en France a connu une année assez bonne. Donc, en Europe, les conditions sont rudes. Donc, nous avons les labels écologiques, etc. Donc, nous avons à faire face à une surcapacité. Donc, le marché de gros en Europe, en Scandinavie, par exemple, c'est de moins de 25. Qui investit à moins de 25 en hiver, en énergie? Non, il n'y a personne. Vous n'investissez pas à moins de 25. À moins de 35, pardon. Et en Allemagne, c'est maintenant moins de 35. Les ETS ont échoué. Politiquement, ce sera très difficile de réparer les dégâts, si je puis dire, de remédier aux problèmes de l'ETS. Il nous faut plus de soutien politique au-delà de 2020. Et après, il faut organiser les débats sur la part des enchères. Il faut ouvrir la porte au dérisquage, proche des citoyens, peut-être des primes qui resteraient possibles au-delà de 2020. Il ne faut pas tout mettre dans le même panier et supprimer toutes les primes. Non, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait au-delà de 2020. Oui, merci de vos lumières. Maintenant, nous allons écouter le représentant de Enel, c'est Francesco Venturini. Vous représentez une entreprise dans les renouvelables en 17 pays, en Europe, dans les Amériques, en Afrique, et plus récemment aussi, vous avez démarré une activité en Asie, il me semble, chez Enel. Vous pouvez nous parler, Monsieur Venturini, de votre stratégie de croissance et quelle est la place de l'Europe dans cette stratégie, Monsieur Venturini? Oui, merci. Comme vous l'avez dit, nous sommes implantés dans 17 ou 18 pays, je ne sais plus le chiffre actuel, mais 17 ou 18, 10, presque 11 gigawatts de capacité installée dans le monde entier. 60 % c'est de l'éolien. Maintenant, nous allons, bien sûr, là où résident les opportunités du point de vue de l'investissement et dans les deux, trois années passées, il y avait peu d'opportunités en Europe. Donc, nous nous sommes diversifiés pas mal vers les marchés émergents. Maintenant, principalement parce que en réalité, le marché de l'Amérique du Nord est toujours très important dans notre stratégie et nous investissons toujours 30 ou 40 % des 2 milliards d'euros qu'on investit au niveau annuel en Amérique du Nord. Pourquoi l'Europe n'est pas un marché formidable pour nous, n'est plus un marché formidable? C'est évident, je pense, la crise économique est passée par là. Ça nous a touchés durement en Europe, ça a touché la consommation qui a baissé, donc il y a surcapacité en Europe. mais aussi, il y a un élément qui manque. C'est un mécanisme de fixation de prix à long terme. Il ne faut pas oublier que nous construisons, nous, les équipements, les infrastructures. Donc, nous avons besoin de comprendre que l'argent sera, le rendement sera au rendez-vous d'ici 15 voire 20 ans. Nous avons besoin de cette certitude. On ne peut pas vivre avec des incertitudes dans ce métier-là. Il ne s'agit pas de grandes marges non plus. Les marges sont de plus en plus comprimées, mais il faut s'assurer que le rendement sera au rendez-vous, que les flux financiers vont s'opérer à long terme. À supposer que vous faites bien votre partie, bien sûr. Long terme, c'est quoi à peu près? Ça dépend de la technologie. Ça peut être entre 15 et 30 ans. Ça dépend. L'hydraulique, la géothermie, c'est plutôt 30. Solaire, éolien, c'est plutôt 15 à 20 de long terme pour nous. Donc, moi, je suis européen, je suis italien. Donc, plus de 90 % des 2 milliards d'euros qu'on investit annuellement vont maintenant dans d'autres contrées, je dirais, d'autres continents. Et récemment, on a beaucoup été au Brésil. On a beaucoup investi au Brésil parce qu'ils ont de grands besoins et c'est un régime qui est très complet, qui est très bien organisé. On est grands investisseurs en solaire et en éolien et aussi en hydroélectricité. On aimerait bien revenir en Europe, pourtant. l'Europe est dans sa crise de mi-vie, je dirais. Il nous faut comprendre que le monde a changé et que cette bataille entre le tarif de rachat et les enchères ou les appels d'offres, ce n'est pas forcément toujours pertinent dans ce débat. C'est plus une question de stratégie. Où veut aller l'Europe? Et le tarif de rachat, les appels d'offres, ce sont des instruments pour arriver à tel ou tel objectif. Mais il faut savoir avec quel objectif on t'en. Pour moi, ce n'est pas encore clair. En Europe, nous investissons principalement dans des technologies qui ne sont pas basées sur l'éolien, la géothermie, on fait partie de l'Italie. profitent du fait qu'il y a pas mal de possibilités en géothermie. La biomasse aussi, on investit en Europe en biomasse et on attend le renouveau en Europe pour recommencer à réinvestir donc en éolien et en solaire. Nous entrevoyons les premiers signaux et puis nous espérons revenir en Europe bientôt. quand vous parlez de crise de mi-vie, en fait, c'est souvent que j'anime des manifestations européennes et des questions européennes sont posées souvent concernant l'harmonisation nécessaire. Est-ce que c'est un handicap ou est-ce que c'est la même chose dans d'autres parties du monde? Ce manque d'harmonisation, est-ce un vrai problème? En Afrique, par exemple, est-ce un frais? Parce qu'en Europe, on dit souvent que c'est un frais. Est-ce que c'est spécifique à l'Europe, ce problème d'harmonisation ou de manque d'harmonisation ou ça se présente aussi ailleurs? Eh bien, je pense que les règles sont très différentes d'un pays à l'autre et ça pose problème. En même temps, les économies européennes sont des grandes économies et donc on pourrait faire face à ça. On s'est maîtrisé et ça fait quelque temps qu'on est habitué. Ce qui constituait une grande erreur en Europe, c'était des modifications rétroactives. rétroactives, ça a beaucoup touché l'industrie. On a parlé de la Roumanie. On a fait une dépréciation d'actifs de 150 millions d'euros récemment parce que les règles ont changé en la matière. Et en fait, les règles ont changé quand le prix de l'énergie baissait. Donc, on était doublement touchés, doublement pénalisés. Les prix baissaient en même temps, il fallait déprécier certains actifs et puis les subventions étaient coupés. Les territoires achats n'étaient plus ce que c'était. Donc, c'était une erreur pour moi au niveau européen. Maintenant, nous allons écouter Vestas, Anders Runeval. Vous êtes directeur général de Vestas. Vous allez nous parler de l'énergie éolienne à Corée à long terme. C'est une source d'énergie qui commence à dominer un peu plus que dans le passé. Pour quelles raisons vous pensez ? vous allez nous expliquer tout ça. Je crois que la réponse simple, c'est que c'est économiquement intelligent. L'éolien est de plus en plus compétitif et maintenant il est tout à fait dans la course. L'énergie éolienne est économiquement tout à fait fusible. Il n'y a pas de coûts de carburant, pas de volatilité du prix. nous avons entendu parler des coûts d'énergie. Nous avons entendu parler du Brésil. Vous êtes ouvrant de 60 dollars par mégawatt-heure. En Europe, aux alentours de 70 à 90 dollars par mégawatt-heure. Donc l'éolien terrestre est un peu déjà dans la même gamme sur de nombreux marchés aujourd'hui. pour moi c'est la première raison qui explique que le vent devienne une énergie de référence et les additions de rien que l'année dernière représentent 20% d'incapacité. La deuxième raison bien sûr c'est que c'est une énergie propre. Elle est facile elle est là elle est présente et elle est sans carbone. une éolienne amortit son empreinte carbone en six mois. C'est une énergie zéro pollution donc rentable propre et puis bien sûr aussi elle répond aux préoccupations en matière de sécurité énergétique. c'est une ressource naturelle qui existe sur place et enfin elle ne consomme pas d'eau et ça c'est important et ce le sera de plus en plus parce que comme nous savons il y a des sécheresses dans de nouvelles parties du monde et donc ça c'est une différence par rapport aux énergies fossiles et au nucléaire. Le nucléaire consomme énormément d'eau. Dans l'ensemble le vent permet d'avoir une énergie propre pas chère et rapidement donc c'est intelligent à la fois du point de vue financier et du point de vue environnemental. qu'il y a votre stratégie en matière d'investissement dans l'éolien est-ce que vous pouvez nous donner des éléments ? Notre stratégie pour Vestas est de continuer à baisser le coût de l'énergie éolienne. pour nous c'est le moyen de croître de développer à la fois les marchés dans les marchés matures et les nouveaux marchés. Il y a une différence entre les marchés matures où la consommation finale est en fait stable voire en déclin c'est un marché de remplacement c'est sa caractéristique propre et puis il y a les marchés sur lesquels la consommation est en augmentation et là ça c'est une comparaison à donner comparable. Donc il y a deux types de marchés et donc il faut les travailler un peu différemment mais pour nous de continuer de diminuer le coût de l'énergie est la clé pour la croissance de l'éolien et en tout cas de Vestas. Enfin Frédéric Filibert de l'Agence internationale de l'énergie vous avez écouté les autres intervenants je vous ai gardé pour la fin parce que je pensais qu'il serait intéressant d'entendre votre perspective sur l'éolien dans les années à venir et peut-être à plus long terme. Comment l'AIE voit-elle l'éolien ? Donnez-nous des chiffres concrets. Merci. Je voudrais commencer par la perspective à long terme et puis travailler à rebours si vous voulez bien. Nous avons établi un certain nombre de scénarios qui sont positifs pour le climat c'est-à-dire qui donnent une perspective raisonnable c'est-à-dire que nous ne dirions pas au-delà des 2 degrés de température moyenne mondiale. Dans ces scénarios nous avons beaucoup de renouvelables d'abord dans le secteur de l'électricité. en 2020 la part passe de 65 à 80% selon les perspectives que nous avons en termes de nucléaire et de stockage et capture du carbone. Donc nous devons d'abord décarboniser le secteur de l'énergie. Au-delà de 2050 nous avons besoin de plus de renouvelables et d'encore plus d'électricité de façon à se débarrasser totalement des énergies fossiles dans les secteurs d'utilisation finale les transports et l'industrie et les consommateurs. Mais déjà à 2050 de 65 à 80% de renouvelables alors là pour ça il y a deux grandes parties il y a l'hydroélectricité qui est donc flexible pas cher qui a un grand nombre de qualités Thomas les connaît très bien Mauricio les connaît très bien et puis il y a le solaire qui sera donc un mix de PV et d'énergie thermique solaire c'est plus cher mais ça peut être stocké la chaleur peut être stocké avant de générer et de produire l'électricité donc c'est un avantage important et puis l'éolien et l'éolien représentera donc ça sera vraiment peut-être 25% d'offshore et 75% terrestre donc il y a beaucoup de différents renouvelables variables maintenant si on va dans différentes régions du monde et bien le mix est différent en Amérique latine il y a tant d'énergie hydraulique qu'il y aura de l'éolien et du solaire mais ils n'auront pas un rôle aussi important en Afrique au Moyen-Orient bien sûr le solaire dominera ça ce n'est pas surprenant maintenant si on va en Europe on voit qu'il y a une configuration de la demande qui fait que il y a des pics après le coucher de soleil en particulier en hiver et donc ça c'est assez bien pour l'éolien mais pas pour le solaire l'énergie solaire peut être stockée facilement entre midi et minuit mais elle n'est pas il n'est pas aussi facile de la stocker entre l'été et l'hiver l'ADEME etc nous avons beaucoup plus d'éolien en Europe que de solaire il est important que le déploiement de l'éolien soit aussi compatible avec le système que possible quand on commence à intégrer l'éolien c'est relativement facile ça crée des problèmes avec les opérateurs historiques quand il n'y a pas de croissance de la consommation électrique mais du point de vue purement technique ça n'est pas tellement difficile cela a été fait de façon très efficace au Danemark en Irlande dans la péninsule ibérique mais quand on veut pousser la proportion d'éolien dans ce mix alors là on a un problème de valeur un problème d'auto cannibalisation s'il y a beaucoup d'éolien et que tout cet éolien est produit au même moment et bien sa valeur marginale décroît puisqu'il y en a trop et à d'autres périodes il n'y en a pas suffisamment donc il faut que cette production soit aussi également aussi régulièrement répartie que possible donc ça c'est je crois que le secteur va vers une nouvelle génération de turbines qui sont plus l'hôte avec des pales plus longues et cela ne fait qu'augmenter très faiblement la capacité électrique donc il y a des facteurs de capacité plus important mais ce qui est plus important c'est qu'il y a une production plus régulière qui va empêcher cet effet d'auto cannibalisation et ça produit une valeur beaucoup plus importante pour le système c'est à dire que cela réduit le poids qui pèse sur les épaules du reste du système qu'il s'agisse de l'hydro du thermique etc donc il est important d'envoyer les bons signaux pour ce déploiement et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous contenter de tarifs de rachats constants il nous faut utiliser les forces du marché de deux façons différentes d'une part nous devons utiliser les signaux instantanés à court terme du marché qui vous indique la valeur de l'électricité aujourd'hui à cette heure en ce moment ici elle est très élevée ou pas très élevée et donc on ajuste progressivement de façon à développer des systèmes qui ont une plus grande valeur c'est à dire c'est à dire que nous pouvons donc intégrer ces marchés de signaux à court terme et c'est ce que l'union essaye de faire en passant de tarifs de rachat à des primes et d'associer les primes au prix du marché mais nous ne pouvons pas nous contenter de reposer sur ces signaux à court terme parce que ils ne capturent que les cas marginaux mais ça ne marche pas avec les technologies qui demandent beaucoup d'investissement si vous voulez développer des parcs éoliens uniquement en fonction de signaux de marché de court terme il y a trois plans de ce type dans le monde deux au Chili et un aux Etats-Unis et ils ont été faits parce que le prix du marché était deux fois plus élevé que le coût du sol et du vent à cette époque mais bon cette fenêtre d'opportunité est fermée maintenant donc il n'est pas possible de construire cette urbine parce que vous avez des coûts d'investissement considérables c'est très risqué travailler sur l'hypothèse que vous aurez un bon retour sur investissement dans les 20 ans à venir aucun vous ne trouverez personne pour vous prêter de l'argent même si vous avez réduit le risque technologique le risque politique le risque pays il vous restera toujours le risque marché assez important si vous fondez vos attentes uniquement sur des signaux marginaux de court terme mais ils sont importants où il faut structurer les accords d'achat d'électricité ça je suis d'accord avec Mauricio il faut des A.A.E. de long terme il y a deux options un c'est les A.A.E. plus la prime de marché c'est ce qu'on essaye de faire avec la prime de rachat ou alors il faut structurer l'accord d'achat d'électricité en fonction du temps de trouver un système de tarification en fonction du temps et dire aux développeurs que le système a besoin d'électricité à 7h du soir l'hiver et pas tant le dimanche après-midi ou le dimanche à midi l'été donc il est important quand on entre dans ce domaine d'utiliser une combinaison d'instruments de manière à réduire le risque et de prendre pleinement en considération l'importance des investissements dans toute carbonologie technologie bas carbone est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose à ce que vient de dire Claude l'articulation entre le long terme et le court terme le défi pour l'Europe pour l'année ou les 2-3 années à venir c'est premièrement de définir l'ambition pour les renouvelables 27% de renouvelables dans le mix énergétique en Europe c'est une ambition très basse je voudrais juste vous rappeler que demain la commission européenne va annoncer que l'Europe passera de 30% d'efficience énergétique c'est à dire que notre énergie efficience énergétique sera supérieure à ce qui avait été planifié initialement 27-30% c'est à dire que si la commission passe l'année prochaine à une politique énergétique plus ambitieuse et le parlement est tout à fait pour ça veut dire que si nous ne changeons pas ce 27% pour les renouvelables la part le volume en fait des renouvelables en Europe va baisser et ça serait un message désastreux la dynamique dans les renouvelables est beaucoup plus forte aux Etats-Unis en Chine au Brésil qu'en Europe en Europe les investissements là-bas ça a augmenté de 15% les investissements alors qu'en Europe ils sont stables donc la première chose c'est de relever nos ambitions la deuxième chose c'est la gouvernance la gouvernance c'est à dire que nous avons besoin d'une responsabilité au niveau des gouvernements nationaux s'il n'y a pas de politique d'un politique nationaux qui définissent les investissements en éolien n'espérez pas que M. Savcovitch depuis Bruxelles peut inciter les citoyens à accepter ces infrastructures oui s'il y a une chose que l'Europe sait faire c'est l'Europe et c'est l'environnement et l'énergie le commissaire européen physiquement il ne peut pas aller partout il faudrait le cloner et le multiplier par 30 ou 40 les décideurs politiques nationaux et locaux ont des liens beaucoup plus proches avec les citoyens et puis il s'agit aussi d'infrastructures ce n'est pas l'Europe qui va décider quelle ligne de distribution va être construite les renouvelables ne sont possibles que si vous avez aussi les infrastructures alors cette impulsion des grandes sociétés d'électricité qui en fait ont essayé de détruire le système que j'avais mis en place c'est à dire des objectifs nationaux des groupes de soutien nationaux plus des mécanismes c'est très négatif parce que cela va déstabiliser la sécurité des investissements et si vous me disent maintenant pour l'énergie verte 90% des nouveaux investissements sont à l'extérieur de l'Europe et vous le regrettez mais excusez-moi mais qu'est-ce qui a été fait pour aider des gens comme moi d'avoir plus d'ambition à Bruxelles et plus de gouvernance parce que votre président était comploté avec Mestralet et d'autres pour tuer les objectifs de renouvelables pour 2020 et pour tuer un gouvernement fort donc il faut regarder la réalité en Europe nous doutons et ceux qui doutent le plus ce sont les oligopoles énergétiques et j'espère qu'ils vont abandonner leur opposition à l'accélération de la révolution énergétique j'espère que maintenant à Bruxelles nous arrêterons de lutter contre des ambitions fortes et que nous accepterons ce changement autrement ce sera un désastre je passe à la question suivante comment Vestas dont tout le marché est en Europe comment allez-vous rester compétitif contre les chinois les concurrents chinois un marché intérieur de 20 gigawatts si nous en Europe n'avons pas un marché intérieur quelle est la stratégie oui et bien laissez donc laissons les répondre Enel oui il prend le pouvoir le son est très mauvais je ne suis pas sûr d'avoir compris vous prétendez que Enel n'a pas soutenu ne vous a pas soutenu accroître le niveau des renouvelables en Europe c'est juste ma question je voudrais je crois que nous sommes à un point peut-être les décideurs avant on n'était pas aussi volontaristes mais nous le sommes nous sommes engagés à être sans carbone d'ici 2050 notre société et nous possédons 50 gigawatts de pouvoir classique en Europe donc je pense que nous sommes très fortement engagés nous sommes probablement les plus engagés en tant que fournisseurs d'électricité je ne suis pas sûr que nous parlions du sujet nous soyons dans le sujet encore une fois il existe deux marchés différents de type il y a les marchés matures et les marchés émergents et il y a deux fonctions différentes de rôles différents entre les politiques et les investisseurs les investisseurs doivent avoir un degré faible d'incertitude en particulier pour l'infrastructure de façon à ce qu'ils aient un retour sur investissement dans un nombre d'années raisonnable le problème de l'Europe c'est le fait que le niveau d'incertitude a augmenté considérablement depuis quelques années pas dans tous les pays mais dans beaucoup de pays alors avec le ralentissement économique nous sommes nous avons étendu nos activités à l'extérieur de l'Europe nous aimerions beaucoup revenir en Europe ce serait une très bonne chose mais je crois que nous avons besoin en Europe d'une vision claire de ce qui doit être fait les tarifs de rachat et les accords d'achat électriques ce sont des outils qui peuvent aider le secteur privé à aller vers ses objectifs mais encore une fois je ne comprends pas très très bien la différence entre les tarifs de rachat et les accords d'achat d'électricité parce qu'à terme il s'agit d'outils il y a des cas c'est étrange comme l'Egypte dans lesquels ils ont adopté les deux en même temps alors donc les appels d'offres en fait aboutissent à des prix plus bas et les tarifs de rachat servent à augmenter les capacités donc il y a des exemples dans le monde dont nous pouvons nous inspirer il y a une chose que je pourrais reprocher à l'Europe c'est d'être un petit peu nombriliste au lieu de regarder ce qui se fait ailleurs dans le monde il y a certaines choses que nous avons pour lesquelles nous sommes convaincus que nous avons raison nous n'allons rien changer mais il y a des pays comme le Brésil l'Afrique du Sud et même les pays d'Afrique du Nord sont très novateurs dans leur approche renouvelable et de l'énergie en général et je crois que nous devrions en tirer quelques enseignements oui il y a une différence et cela a été dit nous avons des marchés qui sont des marchés de remplacement et il y a des marchés en croissance et l'Europe est un marché de remplacement notre problème c'est que nous avons nous avons trop de charbon dans le système nous avons trop de nucléaire et par conséquent quelqu'un qui dans son propre marché a du mal ne va pas être très volontariste dans l'éolien en France parce que ça cannibaliserait sa propre activité donc nous avons une situation très spécifique en Europe nous avons besoin d'objectifs beaucoup plus ambitieux pour 2030 et nous devons nous devons trouver récompenser la flexibilité et troisièmement nous avons besoin d'avoir une stratégie pour diminuer cette surcapacité considérable que nous avons dans le système dans un cas contraire nous allons droit à l'échec je crois que nous avons besoin d'une vision claire de l'avenir mais ça n'est pas notre travail c'est les politiciens qui doivent avoir une vision claire et c'est à nous de la concrétiser donc aidez-nous à comprendre où nous allons et je serais tout à fait ravie d'investir en Europe Anders vous vouliez vous défendre Vestas je suis d'accord avec ces trois choses qui ont été dites bien sûr nous sommes une société basée en Europe Vestas je suis tout à fait européen et je crois qu'il faut rendre hommage à l'Europe aussi l'Europe est formidable c'est l'industrie et c'est la concurrence le marché ça permet de ça a permis aux technologies de devenir matures et de devenir compétitives comme elles le sont aujourd'hui donc ce que nous avons fait en investissement et bien nous touchons presque au but il ne faut pas s'arrêter ça a aussi créé aussi beaucoup d'emplois dans des sociétés européennes donc du point de vue de Vestas bien sûr nous espérons les trois aspects que vous avez évoqués la vision claire des objectifs ambitieux et un grand marché européen cela étant dit bien sûr nous sommes aussi une société mondiale donc nous sommes présents dans 74 marchés nous sommes présents sur les marchés que vous avez évoqués au Brésil en Chine pour nous il est important que nous ayons une stabilité et pour cela il faut que nous ayons une empreinte mondiale parce qu'on le sait que les prix du marché montent et descendent et dès lors qu'on est présent sur beaucoup de marchés on peut couvrir les risques alors bon maintenant nous allons parler de la situation mondiale du vent et les différentes approches selon les grandes régions donc je voudrais entendre une brève contribution de Mathieu Orphelin qui est le porte-parole de Nicolas Hulot l'envoyé spécial du président de la République François Hollande pour la protection de la planète il devait être parmi nous il a une très bonne excuse comme vous le verrez il a filmé cette petite vidéo renforcée dans le contexte terrible des attentats cette COP 21 c'est l'occasion de montrer que le monde est uni le monde est à la hauteur des enjeux et de construire avec en relevant le défi climatique de construire un avenir meilleur les énergies renouvelables et notamment l'éolien sont au coeur des solutions qui doivent être mises en oeuvre par les différents pays c'est assez troublant d'ailleurs parce que les énergies renouvelables sont dans les principaux outils qui sont décrits dans les contributions et les engagements pris pays par pays les fameuses INDC alors qu'on ne retrouve pas le mot énergie renouvelable pour l'instant dans le projet de texte d'accord de Paris alors que c'est évidemment une des principales solutions quelques messages très simples à partager avec vous le premier c'est que 2014 représente un vrai basculement dans le monde de l'énergie d'abord parce que on investit enfin plus dans les énergies renouvelables que dans les énergies non renouvelables et qu'on investit plus dans les énergies renouvelables dans les pays en développement que dans les pays développés on a donc cette double bascule très importante qui va donc amplifier concrétiser amplifier ce développement massif des énergies renouvelables qui sont une des principales réponses aux défis climatiques les énergies renouvelables je le disais sont au coeur des engagements nationaux pris par un grand nombre de pays bien sûr je pense en premier lieu à la Chine ou à l'Inde qui ont pris autant on peut dire sur d'autres aspects l'efficacité énergétique ils peuvent aller plus loin et c'est notre analyse mais en tout cas sur les énergies renouvelables c'est vraiment le point le plus marquant un des points les plus marquants des contributions et des engagements pour l'instant déposés par les différents pays c'est la place des énergies renouvelables et notamment du solaire et de l'éolien dans ses contributions nationales troisième réflexion enfin les scénarios avec un développement massif des énergies renouvelables ne sont plus tabous bien sûr sur l'électricité on l'a vu en France avec le scénario 100% énergie renouvelable 100% électricité renouvelable de l'ADEME mais y compris dans des pays tels que la Chine aujourd'hui on a des scénarios 100% électricité renouvelable sur la table imaginons ensemble le chemin fait depuis quelques années sur ces questions là le rôle du financement est très important le rôle des banques est très important il faut accompagner ces financements massifs vers les énergies renouvelables et les banques ont un rôle particulier à jouer et elles ne le jouent pas toutes pour l'instant une étude récente que vous avez vue la semaine dernière montre qu'en moyenne les grandes banques mondiales investissent toujours aujourd'hui 7 fois plus dans les énergies fossiles que dans les énergies renouvelables il faut accélérer ce changement il faut faire cette bascule et donc les acteurs financiers ont aussi leur rôle à jouer dans cette transition énergétique dernier point le financement citoyen des énergies renouvelables et en particulier de l'éolien évidemment quelque chose qu'il faut fortement développer notamment en France c'est pour ça que nous avons poussé fortement cette idée à la fondation Nicolas Hulot avec d'autres acteurs dans le débat énergique c'est enfin concrétisé dans la loi énergie et je crois que c'est très bien il faut effectivement qu'on puisse permettre aux citoyens et aux citoyennes de se réapproprier ces questions énergétiques les énergies renouvelables et donc d'investir dans des éoliennes à côté de chez eux plutôt que dans des produits financiers dont personne ne comprend rien et sur lequel on a très peu de sens voilà tous ces beaux signaux pour les énergies renouvelables ça doit nous permettre de nous remettre sur la route d'un réchauffement climatique limité à 2 degrés d'ici la fin du siècle on n'y est pas du tout pour l'instant c'est aussi pour ça que l'accord de Paris est si important parce que il faut qu'on y trouve les moyens de se remettre progressivement sur la route d'un réchauffement limité à 2 degrés donc un réchauffement qui sera plus vivable que la route sur laquelle on est aujourd'hui donc bravo à toutes et à tous pour votre mobilisation et à bientôt pour construire ce nouveau futur C'était Mathieu Orphelin qui est l'envoyé spécial l'ambassadeur spécial du président français pour la protection de la planète maintenant et porte-parole pour Nicolas Hulot maintenant on va parler donc du COP 21 d'ici deux semaines à Paris la conférence va se réunir est-ce qu'il y a assez de choses dedans concernant les renouvelables et notamment l'éolien Mauricio quels sont les objectifs pour le Brésil pour le COP 21 d'abord dit Mauricio d'abord je voudrais vous dire que le Brésil a beaucoup de renouvelables par rapport au reste du monde 40% 45% pardon de notre énergie vient des renouvelables dans le reste du monde c'est 30% et il y a des endroits où c'est que 9% donc quand on parle du système électrique la différence est plus grande au Brésil 80% de la production électrique viennent des renouvelables alors que dans l'ancien monde c'est 20% seulement 6% vient de l'hydraulique au Brésil et 3% dans l'ancien monde si je puis dire et il y a beaucoup de charbon dans l'ancien monde 40% en fait et nous très peu donc le grand défi pour le Brésil c'est d'opérer la croissance économique tout en maintenant le grand niveau le haut niveau de renouvelables qu'on est fier d'avoir déjà dans notre mix énergétique donc le Brésil était le seul pays émergent qui a annoncé une réduction absolue des émissions de gaz à effet de serre dans d'autres pays émergents on a annoncé qu'on allait stabiliser l'intensité d'émissions de gaz à effet de serre donc stabiliser ça veut dire que ça allait croître en termes absolus mais au Brésil on a dit qu'on allait réduire en termes absolus ces émissions de gaz à effet de serre donc notre projet consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 37% en deçà du niveau de 2005 d'ici 2025 et afin de réduire ces émissions de gaz à effet de serre et d'ici 2030 de réduire ces mêmes émissions de 43% par rapport à 2005 donc afin de réaliser ces objectifs nous avons l'intention d'augmenter la part des bioénergies donc sources durables dans le mix énergétique ça doit passer à 80% d'ici 2030 vous savez qu'on a beaucoup développé l'éthanol au Brésil toutes nos voitures au Brésil utilisent comme carburant un mélange d'essence et d'éthanol il y a même des voitures qui fonctionnent avec 100% d'éthanol donc biocarburant et les bioénergies on utilise du bois aussi pour produire l'électricité et tout ça c'est très développé chez nous et nous voulons favoriser l'essor des nouveaux renouvelables solaire éolien et biomasse pour nous on ne parle pas de l'hydraulique c'est déjà très grand chez nous l'électricité on parle des nouveaux renouvelables pour nous donc il faut qu'on fasse plus que doubler la capacité de production avec les nouveaux renouvelables donc d'ici 2030 23% de l'électricité produite au Brésil doivent provenir de nouveaux renouvelables et c'est l'éolien qui est la plus grande source pour nous c'est le grand tremplin qui nous permettrait de remplir cet objectif nous partons de loin parce que nous n'avions pas beaucoup d'éolien jusqu'à maintenant et cette part doit augmenter d'ici 2030 et doit être multipliée par 5 donc nous espérons qu'au Brésil avec ses objectifs qu'on s'est fixé que d'autres vont s'en inspirer si je puis dire des pays émergents des pays développés aussi que ça devienne des cibles pour tout le monde Cédric Philippin vous vous attendez à voir quoi lors du COP 21 en matière de renouvelables et notamment de l'éolien concernant l'éolien et bien moi je dirais d'abord que si on regarde le projet d'accord on ne voit pas la mention énergie renouvelable même pas le mot énergie donc ça 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 a inquiété certaines ONG certains observateurs de parlement mais il faut se rappeler que la négociation concerne les émissions de gaz à effet de serre donc à l'évidence le secteur énergétique est le premier secteur qui est concerné par les émissions de gaz à effet de serre donc quand les pays annoncent qu'ils vont réduire les émissions ou la croissance des émissions ou le Brésil c'est un grand pays émergent qui a parlé de réduction par rapport aux chiffres actuels mais d'autres pays ont annoncé une pointe et après ils espèrent baisser par la suite par exemple la Chine pique d'ici 2030 ou avant si possible avant de baisser donc ils annoncent en fait une décélération un ralentissement de la croissance comme l'Inde aussi donc quand des pays annoncent quelque chose par rapport aux émissions derrière cela il y a des politiques des décisions des mesures qui concernent le secteur énergétique d'autres secteurs aussi la déforestation la réafforestation la gestion des déchets etc certaines activités industrielles les gaz etc mais bon le plus gros c'est l'énergie quand même et un pays qui s'engage à réduire ces émissions va entreprendre des mesures dans le secteur énergétique forcément et quand on regarde les INDC et bien là on vise beaucoup d'amélioration de l'efficacité énergétique et 40% des INDC ont des objectifs très très précis en matière de renouvelable donc même si on ne voit pas les mots renouvelable énergie renouvelable figuré dans le document c'est derrière c'est vraiment ce qui sous-tend cela et le temps du dialogue à Paris va être bien différent du dialogue du temps du dialogue à Copenhague je pense parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau des coûts de ces solutions tous les pays tous les gouvernements ont compris qu'ils ont du chemin à faire avant d'avoir des solutions soit bon marché soit totalement rentables mais il faut en même temps améliorer la qualité de l'air il faut qu'ils s'assurent la sécurité de l'approvisionnement énergétique développer leurs activités industrielles nationales etc. donc les pays il y a une prise de conscience je dirais de la part des pays des gouvernements ces efforts de réduction des effets des changements climatiques ce n'est pas qu'un coup c'est une possibilité c'est devenu une opportunité une possibilité pour le développement économique de pas mal de pays et une possibilité qui leur permettrait de résoudre plein de problèmes en même temps je dirais d'une certaine manière ce n'est pas tous les pays qui vont s'engager fortement et dire on va bannir les combustibles fossiles d'ici 10 ans ou même d'ici 30 ans parce qu'ils ne savent pas et nous ne savons pas non plus comment ça pourrait être possible d'avoir 100% renouvelable pour l'énergie techniquement on pourrait aller à 100% renouvelable pour l'électricité peut-être c'est relativement facile dans des pays qui ont 60% d'hydroélectricité c'est déjà beaucoup plus difficile dans des pays qui ont 7% d'hydraulique par exemple techniquement c'est faisable mais ça ne veut pas dire que ça sera fait parce qu'il faut décarboner l'économie toute entière et le secteur énergétique tout entier et il y a des choses qu'on ne sait pas qu'on ne peut pas affirmer mais ce qu'on sait déjà c'est que on peut faire beaucoup de chemin vers la décarbonisation de l'économie d'une manière qui ne nous fera pas trop mal mais qui va procurer beaucoup de bénéfices c'est ça qui change la donne et ça a beaucoup à voir avec la réduction de coûts massifs qu'on a vu pour l'éolien et pour le solaire pour les panneaux photovoltaïques notamment oui Claude Jermes j'imagine que vous allez être à Paris dans deux semaines et après on prendrait les questions de la salle mais avant cela est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste Claude concernant l'éolien et le solaire et les renouvelables dans la déclaration et bien on vient de dire des choses intéressantes là le grand changement entre Copenhague et Paris c'est qu'on a beaucoup plus l'accent qui est mis sur les solutions cette fois-ci les solutions sont devenues plus intéressantes au niveau prix moins onheureuse donc je vous dois un grand merci parce que c'est Vesta c'est Siemens c'est vous autres les industries c'est vous tous c'est vos ingénieurs qui ont rendu cela possible qui nous ont aidé à baisser le coût et je dois me remercier peut-être moi-même nous-mêmes nous autres Européens au Parlement Européen nous avons pris des lois très volontaristes depuis 4 ou 5 ans nous avons créé le marché pour les panneaux photovoltaïques après il y a les Chinois qui nous ont fait concurrence nous avons fait des éoliennes offshore mais quelque chose d'important et je travaille avec la Belgique et la Commission pour faire en sorte qu'on investisse beaucoup plus dans ce domaine donc c'est ça qui change la donne et il nous faut une vision claire aller vers 100% et dans le secteur énergétique d'abord parce qu'après ça va soulager les autres secteurs pour les transports etc. et puis la réduction des coûts capitalistiques en Europe et en dehors de l'Europe l'idée c'est d'avoir un fonds de dérisquage pour les renouvelables au niveau mondial par rapport au fonds pour le climat qui sera décidé et troisième chose il faut que les banques consacrent moins d'investissement aux combustibles fossiles et gravitent vers les renouvelables et l'assistance technique par l'agence internationale de l'énergie etc. assistance technique qui doit être fournie par ceux qui peuvent aux gouvernements qui ne sont pas encore en capacité d'avoir accès à cette assistance par ailleurs. Oui, j'ai des questions là dit Alex merci de vous présenter avant de poser votre question une première question merci je suis Theodore Holton mon entreprise s'appelle Wind Farm Analytics et ma question concerne la chose suivante en fait je m'intéresse à avoir votre avis sur les choses suivantes on a abaissé le coût de l'éolien c'est vrai mais on ne maîtrise pas le vent bon le temps qu'il fait on ne maîtrise pas donc il faut qu'on fasse qu'on confronte le problème de la variabilité la demande n'est pas stable non plus le vent n'est pas stable la demande non plus donc il faut maîtriser la fourniture de l'éolien et il y a une réponse simple ça fait 5 années que ça fait ses preuves à grande échelle on pouvait faire des réservoirs pour les nitroélectricité au Royaume-Uni avec des barrages pour produire 40 gigawatts c'est notre moyen de demande au Royaume-Uni pendant une semaine avec un barrage sur une grande vallée du point de vue ingénierie technique il y a plein de vallées chez nous nitroélectricité est une bonne solution un bon compromis je dirais même donc j'aimerais bien avoir votre avis en la matière est-ce qu'il ne faut pas déployer plus de stations de pompage pour l'hydroélectricité c'est quand même viable ça existe à grande échelle depuis longtemps pour décarboner et Enel il n'y a pas de signaux de prix pour vous pour que vous investissiez dans le stockage de l'énergie on parle de marché de la capacité on vous donne un signal de prix pour investir en gaz dans le gaz il faudrait que ça soit interdit ça le déploiement du gaz il faut quand même qu'on fasse face à la variabilité des renouvelables il ne faut pas le marché des capacités doit être uniquement les renouvelables pas de gaz dedans 50% de renouvelables peut-être pour démarrer mais voilà c'est des messages importants que je voulais vous livrer merci de votre plaidoyer monsieur maintenant vous avez une réaction de la part d'Enel je crois qu'on mélange un petit peu le secteur privé et le secteur public au moins le côté politique j'ai écouté le monsieur qui a parlé juste avant qui a parlé du système bancaire et qui a dit qu'ils investissent trop en énergie thermique etc bon la banque suit l'argent là où est l'argent sont les banques donc les centrales thermiques sont peut-être plus commodes au niveau financier pour les banques donc le système bancaire va aller dans ce sens là va vouloir financer les moyens classiques les moyens thermiques donc les politiques en général fournissent la vision créent la vision décident des objectifs des cibles créent l'environnement propice pour que les investisseurs puissent évoluer dans leur contexte qui est le leur et faire affluer l'argent dans le bon sens donc si les lois dans un endroit dans un pays donné soutiennent le thermique et n'investissent plus dans les centrales thermiques maintenant ça fait quelques temps ça fait deux ans au moins que c'est comme ça on n'y investit plus dans des centrales thermiques donc les investisseurs évidemment vont aller là où c'est intéressant pour eux donc il faut se garder de séparer les deux choses et s'il y a une vision des règles des lois c'est bien mais il faut une stratégie qui fasse en sorte que le secteur privé aille dans ce sens là dans le sens des renouvelables après il y aura beaucoup de soutien si les lois ne vont pas assez loin ou ne sont pas claires s'il y a beaucoup d'incertitudes ben non les investisseurs n'iront pas dans ce sens là et il faut que les règles soient fixées clairement je crois que le monsieur qui a formulé son plaidoyer a raison vous avez raison monsieur il nous faut beaucoup de dimensions de souplesse de flexibilité il faut que l'éolien soit aussi stable que possible mais il faut aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas d'îlots électriques en Europe il y en a il y a au moins quatre actuellement il faut renforcer les réseaux pour s'occuper comme il faut de la demande et de la production comme il faut là où il faut et il faut plus de flexibilité mais il faut aussi du stockage il faut le stockage et l'option accessible c'est les stations de pompage pour l'éolien et bien sûr on a connu l'âge du nucléaire bien sûr les stations de pompage rendaient plus flexibles les centrales nucléaires qui ne l'étaient pas bien sûr c'était les sources d'appoint évidemment qu'on appelait en cas de pointe maintenant il y a des stations de pompage qui commencent à exister partout mais il nous en faut plus je suis d'accord avec vous comme moyen d'appoint et le potentiel de l'hydroélectricité dit certains n'existe plus c'est pas vrai je suis d'accord avec vous pour les grands barrages il y a peut-être plus beaucoup de potentiel en Europe ou aux États-Unis mais ce n'est pas le cas pour les stations de pompage pour les stations de pompage à plus petite échelle dans des petits bassins pas pour les c'est pas la même chose que les grandes centrales hydrauliques non non on installe ça à côté d'un grand barrage qui existe déjà avec des moyens hydrauliques existants et en Europe une étude a été faite par le centre de recherche conjoint de la commission et ça nous a montré que le besoin de stockage en terroir les possibilités en stockage en terroir et de 10 fois ce qu'on a déjà en Chine on commence à s'atteler à ce problème 14 gigawatts c'est leur cible c'est leur cible pour l'instant et ça sera 17 bientôt donc en Europe on est trop faible là-dessus on n'a pas assez creusé les possibilités des stations de pompage parce qu'on est trop régi par les prix à court terme sur le marché spot et ça ne colle pas de près avec la nature capitalistique de ce genre d'installation et le premier gigawatt d'électricité solaire a érodé ce modèle économique parce qu'on a raboté les heures de pointe pendant la journée donc ceux qui possèdent des stations de pompage pour l'hydraulique perdent de l'argent et donc ils ne développent pas cette solution comme on devrait parce qu'on en aura besoin d'ici 10 ou 15 ans et je vais juste terminer dit monsieur j'avais presque terminé il est important que les décideurs politiques en Europe et là je parle à Claude par exemple au Parlement européen il faut il faut créer les conditions propices pour ces stations de pompage et prêter attention à cette question sinon on sera en pénurie de stockage quand on en aura besoin et on va être envahi par des cycles combinés à la fin parce qu'on sera en manque si nous pouvons revenir au sujet de la COP21 ce qui est l'objet de ce débat faites le court très court je suis grec je représente l'association Hélénique de l'association Hélénique si il y a le marché mais avons-nous savons-nous si le marché va être constant stable ou pas c'est quelque chose dont on peut discuter indéfiniment les coûts externes les coûts extérieurs donc l'internalisation des coûts externes permettra d'égaliser le marché Madame la garde de l'AMF du fonds monétaire ont estimé les externisations à des milliards avons-nous peur pourquoi nous n'en parlons pas il prendra un certain temps les énergies éoliennes sont concurrentielles n'ont pas besoin de supplier pour avoir un marché il faut déjà faire ça pour les énergies fossiles les externalités du charbon du gaz et du nucléaire n'ont jamais été intégrées dans le marché européen de l'électricité donc le marché est orienté contre les renouvelables alors que pouvons-nous faire moi ce que je dis c'est que tant que nous n'aurons pas le courage politique d'avoir des vrais prix et bien au moins nous devrons compenser le fait que les renouvelables sont pénalisés par le marché donc cela veut dire que nous devons continuer le soutien ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que nous avons besoin que la commission fasse ce qu'elle a promis la commission a écrit un rapport en 2014 dans lequel dans lequel il montre que les subventions en Europe aux énergies fossiles les nucléaires sont plus élevés que pour les renouvelables et maintenant nous allons voir aussi demain dans l'Europe de l'énergie si la commission fait ce qu'elle a promis c'est-à-dire supprime ce biais et cette injustice en renforçant le système des ETS et un jour c'est vrai que c'est scandaleux le nucléaire ne paye pas pour ses vrais coûts ni sur les déchets ni sur le démantèlement ni sur le risque et ça ça crée un biais sur ce marché mon nom est France je viens des Pays-Bas je suis affiliée membre de l'association d'énergie et de l'Union on entend beaucoup parler d'Europe aussi beaucoup du Brésil mais la COP ça parle du monde entier et d'après la plupart des rapports l'essentiel des augmentations des rejets de gaz à effet de serre à l'avenir se viendront des pays en développement il y a les nouveaux objectifs du développement durable qui disent que 20% des personnes qui n'ont pas d'accès à l'énergie devraient y avoir accès en 2030 alors ma question est que faites-vous actuellement quel est votre engagement quelles sont vos ambitions pour résoudre cet aspect des problèmes mondiaux que peut être le rôle de l'éolien et que pouvez-vous faire c'est une question parfaite parce que je vais éclore cette table ronde vous avrez tous une ou deux phrases pour répondre et ce sera votre conclusion si vous pouvez rester sur ce qui se passe dans deux semaines à Paris la COP21 j'ai entendu une chose intéressante il y a deux semaines aujourd'hui il y a plus de personnes prévues d'électricité que quand Edison a inventé l'ampoule électrique et cela en dit long sur à la fois l'augmentation de la population dans le marché en développement et aussi ça veut dire que sur ces marchés on a besoin de plus d'électricité et qu'il faut que quelqu'un fournisse cette électricité pour que le développement se fasse de notre point de vue du point de vue de l'éolien il y a des marchés sur lesquels la consommation finale augmente et d'autres sur lesquels elle est constante et alors donc il s'agit d'éviter les pièges des problèmes que nous connaissons avec la dynamique du marché en Europe par exemple il y a le problème des signaux envoyés au marché et puis du mix des renouvelables donc c'est une opportunité formidable pour ces marchés pour l'électrification de ces pays et aussi pour utiliser les enseignements qu'on a accumulés dans les pays matures merci beaucoup Francesco deux choses n'oublions pas nous nous rappelons toujours que nous sommes européens pendant les moments tragiques mais en réalité nous devrions nous rappeler que nous sommes européens à tous les instants de notre vie l'Europe a l'énergie nucléaire conventionnelle des ressources hydroélectriques formidables du soleil du vent si nous pouvions combiner toutes ces forces au lieu de regarder ce que fait la France le Luxembourg la Belgique ou l'Italie nous aurions probablement le marché le moins cher et le meilleur au monde il y a beaucoup beaucoup à faire la COP1 n'est qu'une des nombreuses opportunités pour répondre à votre question je ne crois pas à la philanthropie je crois à la philanthropie à court terme mais pas à long terme il faut créer des richesses donc ce que nous faisons c'est que nous investissons sur des micro réseaux pour les personnes qui n'ont pas accès à l'électricité nous le faisons en Amérique latine nous le faisons en Afrique nous le faisons en Asie je crois que nous avons créé un modèle d'entreprise dans lequel nous utilisons l'énergie de sources renouvelables et nous la vendons aux populations locales a appris très étudiées c'est ce que nous faisons nous nous sommes engagés à être zéro carbone d'ici 2050 et nous y travaillons très sérieusement Mauricio nous ne pouvons pas attendre que les sources renouvelables les sources renouvelables et le changement climatique se fassent par le soutien du seul soutien du gouvernement je crois qu'il faut compter sur la compétition la concurrence il faut que les solutions au changement climatique soient réalistes donc ce qu'il faut c'est essayer de développer des technologies c'est ce que font les industries mais il faut aussi développer des mécanismes de manière à améliorer cette efficacité ce que j'ai dit au début les mécanismes de marché sont une bonne manière d'y parvenir les mécanismes les mécanismes de marché à eux seuls ne suffisent pas mais on ne peut pas toujours attendre l'aide des pouvoirs publics les pouvoirs publics sont importants mais s'il n'y a pas de viabilité économique cela ne va pas aller très loin oui Cédric Philibert 1,5 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité et plus de 2 milliards de personnes utilisent la biomasse pour la cuisine utilisée dans des conditions généralement peu hygiéniques donc il faut donner accès à l'électricité et à des moyens de cuisson propre et ça c'est essentiel et ça n'est nullement en conflit avec les objectifs d'atténuation du changement climatique vraiment les carburants de cuisson propre il ne faudrait jamais qu'on dise que les objectifs que c'est un problème pour les objectifs de développement durable c'est tellement infime le vrai problème ce n'est pas un problème d'accès c'est un problème de développement d'industrie développement des transports dans les villes c'est très différent et il y a les pays en développement bien sûr investissent plus que les pays de l'OCDE dans les renouvelables mais il reste quand même une marge d'amélioration considérable parce que c'est il y a la croissance de la demande et il y a aussi encore beaucoup de centrales charbon qui sont construites actuellement qui ne sont pas nécessairement très performantes mais même si elles sont performantes elles auront des émissions pendant les 40 années à venir et c'est beaucoup trop et c'est ça le problème ce que nous attendons de la COP21 ce n'est pas beaucoup en termes d'accès mais ça ne contradit nullement l'objectif de l'accès mais cela porte plutôt sur la visibilité sur les trajectoires des missions qui seules peuvent être traduites en politique nationale permettant plus de certitude et plus de sécurité pour les investisseurs et pour les développements les déploiements d'énergie renouvelable dernière parole pour Claude Tourmès mardi dernier j'étais à Bruxelles et je vendais dans une société qui a développé une turbine éolienne spécifique pour les régions très excentrées par exemple en Afrique très éloignées on n'a pas besoin d'une grue par exemple pour la maintenance la maintenance est beaucoup plus facile parce qu'elle n'est pas en hauteur c'est beaucoup plus bas ce type d'innovation des infrastructures éoliennes pour les régions excentrées et bien il y a aussi un marché là-dessus alors cette technologie a été développée par un jeune homme de 25 ans qui s'est dit voilà ce qu'il faut et qui il avait une petite entreprise à Bruxelles avec son équipe ils ont développé cette turbine et ce que Ségolène Royal l'a dit Paris c'est un accélérateur du changement et le changement viendra pas seulement grâce aux technologies pas seulement grâce aux marchés pas seulement de la COP mais d'un mouvement de toute la société est-ce que vous êtes en fait vous vous l'industrie éolienne vous vous êtes des héros du climat parce que vous nous aidez vous faites partie de cette plus grande communauté c'est ce qui doit ressortir de Paris l'accélération la création d'une masse critique énorme dans tous les pays du monde oui nous pouvons remporter la victoire contre le changement climatique voilà vous êtes tous des héros du climat je suis heureux de terminer sur une note politique merci beaucoup à la FEE France Énergie Éolienne qui a organisé cette conférence merci beaucoup pour ce débat qui a été passionné entre tous les participants comme on dit en France bon appétit qui vous intéressera je crois écoutons maintenant Mathieu Orphelin merci beaucoup